Des ancrages écologiques ont lieu et place des ancrages chauvages, des bateaux qui régulièrement arrachent les herbiers et labourent les fonds lacustres au large de Saint-Dizdille. Dans le cadre d'un projet d'études scientifiques des herbiers de macrophytes, des végétaux qui poussent dans 0 à 6 mètres d'eau, l'association Léman Passion se mobilise depuis deux ans à proximité de la plage de la Châtaigneraie pour tenter de préserver ce site sous lacustre tout en proposant des alternatives à l'amarrage des bateaux de plaisance grâce à des mouillages écologiques. Préserver les fonds et surtout l'herbier. Il fait partie du point obsieux, enfin pour moi c'est le point clé, l'herbier, de la protection parce que c'est la naissance de tout. C'est là où les petits poissons vont devenir grands, s'ils peuvent se cacher des prédateurs, c'est une source, c'est la source du lac. L'idée c'est vraiment de faire quelque chose où tout le monde y retrouve son compte, et notamment l'environnement, sans pour autant annuler les pratiques soit de pêche, soit de plaisance, c'est qu'en fait on est tous sur la même planète et on est tous en train de faire la même chose. Alors ici c'était plutôt une idée pour moi de test et voir ce qui se passe, et l'idée après c'est de pouvoir en mettre certainement pas autant mais une par-ci par-là et à peu près tout le littoral où il y en aurait besoin. A ce jour, les responsables de la DDT et de la préfecture n'ont pas souhaité donner suite à cette alternative, pourtant largement mis en place sur les côtes méditerranéennes, demandant en 2018 le retrait de trois bouées dédiées au mouillage écologique des bateaux. C'est un outil, déjà, il faut le voir comme ça, c'est-à-dire que c'est un outil qui est pertinent dans le cadre d'une action qui est de protéger l'herbier. Aujourd'hui, il faut savoir qu'au lac d'Annecy, il y a plein de mouillages écologiques, qu'au Léman, c'est un petit peu plus compliqué pour les mettre en place, que sur les zones côtières méditerranéennes, maintenant, il y a même des arrêtés préfectoraux qui visent à demander aux communes, voire à les obliger de mettre en place ce type de mouillage. Donc, a priori, c'est l'outil que l'on veut utiliser et qui a fait ses preuves. Donc, pourquoi pas au Léman ? Ce serait tellement simple. L'association Léman Passion poursuit sa mobilisation, même si le règlement particulier de police de navigation interdit l'ancrage aux droits des herbiers sur l'ensemble du lac Léman. Une mobilisation indispensable, car ces herbiers jouent un rôle primordial pour l'écosystème du lac. Zone favorable pour la reproduction des poissons et outils indispensables aux échanges gazeux, gaz carbonique, oxygène. Leur préservation serait un premier pas vertueux vers une démarche respectueuse du littoral lémanique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada